Il est 7h05, premier journaz de la semaine, c'est avec Blaise Berzinger, bonjour. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journaz. Il nous a été donné de voir en Suisse samedi soir une super lune. De quoi s'agit-il ? Quel est ce phénomène ? Reportage tout à l'heure. Mais tout de suite, cet homme qui n'a pas très bien compris comment marchait son logiciel pour enregistrer sa boîte vocale. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de... Ah, je dois dire mon prénom, Patrick, merci de laisser un message après le bip sonore. Dommage, c'était là. Il n'est pas 15h48, vous écoutez Journaz, et voici notre nouvelle rubrique du lundi, inédite, les conseils du lundi qui ont lieu le lundi. Aujourd'hui, comment éviter facilement les excès de vitesse et les amendes ? Évitez de vous déplacer en turbo-fusée de l'espace, sur les tronçons où se trouvent des radars, déguisez votre véhicule en chevreuil, utilisez une bombe, désactivez un radar, remplacez vos plaques d'immatriculation par des plaques de chocolat, et enfin, faites-vous opérer afin de pouvoir montrer 12 ou 13 paires de seins au moment du flash pour dissuader le service des autos de vous amender. D'accord. Les conseils du lundi qui ont lieu le lundi. Merci Jacques, à lundi prochain. Le duplex du Journaz. On passe au duplex et nous sommes en ligne ce matin avec un technicien, graphiste, producteur, monteur, cadreur de la RTS. Bonjour. Bonjour. Alors, les jingles pour annoncer les étranges pubs sur RTS1 et RTS2 ont changé. Ouais, c'est juste malade ce qui se passe. Non. Ouais, non, c'est vrai. On passe à la partie reportage du Journaz maintenant. Je vous le disais en début de Journaz, samedi soir, une super lune surplombait nos régions. Alors, de quoi s'agit-il ? Les Suisses romans l'ont-ils vu ? Un reportage de Sandrine Grattru. Je suis en ce moment dans un champ, non loin de la commune de Mézières, où nous pouvons voir cette super lune. Alors, c'est très joli. J'ai demandé à l'astronome Joseph Pitet de nous en dire un peu plus. Eh bien, une super lune, c'est comme une lune, mais avec une cape. Ouais, 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 ouais. Et plus sérieusement alors ? Comme Superman ? Oui, 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 j'ai saisi. Et, ouais. C'est très joli, cette super lune. Marcel Casparo, directeur du théâtre du Jorah. Vraiment très joli. Qu'est-ce que vous foutez là, en fait ? En fait, vous êtes dans le champ, juste à côté du théâtre du Jorah, c'est pour ça. Ah, oui, d'accord, oui. Vous savez que le théâtre du Jorah a été construit en 1908. Non, non, non. En fait il a été construit tel quel, c'est pas une ancienne grange transformée en théâtre Ah ouais non, mais alors en fait je m'en branle Ouais Super lune à la rescousse Oui oui j'ai compris, mais en gros la super lune pour de vrai c'est juste une lune qui passe près de la terre Et du coup on la voit plus grosse que d'habitude Oui c'est ça Ah, je le savais en fait Ouais, ouais, ouais Bon Vous savez comment on appelle une nova avec une cape Je devine, oui Une super nova, qu'est-ce qu'on se voit Merci Sandrine pour ce reportage On va se quitter avec le témoignage de cet homme à Moudon Oui alors c'est très difficile de témoigner Qu'il n'y a pas de connexion à Moudon Alors voilà C'est vrai qu'il n'y a pas de réseau là-bas Non, merci Blazu Qui revient tout à l'heure pour les hypernews à 7h15 Bisous